Bonsoir, Mouetteille Brodersen. Vous avez entamé votre deuxième mandat de député à l'Assemblée nationale, supprimé à l'indemnité d'éloignement des fonctionnaires d'État en Polynésie française. Est-ce une bonne idée selon vous ? Ce n'est pas une idée nouvelle puisqu'elle avait déjà été émise par la délégation aux Outre-mer sous la présidence de mon prédécesseur Olivier Servat, dans le cadre d'une mission d'information à laquelle participait Nicole Sanker notamment. L'idée derrière, c'est de réduire l'attractivité du territoire pour effectivement qu'il y ait plus de Polynésiens qui occupent les postes par rapport aux métropolitains qui se retrouvent détachés ici. Maintenant, ce qui est peut-être un peu délicat, c'est que visiblement les syndicats n'ont pas été consultés en amont. Je comprends leur position. Ils peuvent trouver ça un peu incongru, cette proposition de loi. Il faudra, je pense, examiner le texte dans le détail. Je ne suis pas convaincu qu'arriver à le limiter uniquement à la Polynésie va être possible. Or, pour d'autres territoires Outre-mer, cette attractivité, elle est essentielle. Nous, nous n'avons pas de mal à attirer, on va dire, des fonctionnaires. On s'en plaint parfois. Mais d'autres territoires comme la Guyane, comme Mayotte, ont absolument besoin de ces dispositifs. – Oui, parce que vous présidez la délégation Outre-mer, c'est un sujet qui fédère ou qui divise ? – C'est un sujet qui divise. – En tout cas, la sénatrice a déclaré qu'elle attendait votre soutien sur cette question. C'est vrai que ça paraît naturel au vu des idées indépendantistes, peut-être, qui vous anime. – Il faut examiner le texte, on n'a pas encore reçu la proposition de l'ANA. On va l'examiner avec beaucoup d'attention et ce n'est pas un sujet nouveau, mais… – Vous y êtes sensible. – On y est sensible, évidemment. – Un mot sur la mission d'Edouard Fritsch à Paris, vous qui étiez adjoint au maire de FAA. Le dossier de l'aéroport est central pour vous, j'imagine ? – Il est central, mais on a une position très différente, évidemment, au Taveni-Giratira, puisque nous, ce qu'on dit, c'est que le prérequis, c'est que cet aéroport revienne à la Polynésie avant tout. Aujourd'hui, on est dans un contexte où le propriétaire de l'aéroport, c'est toujours l'État. Et c'est l'État qui lance ces procédures d'appel d'offres, avec plus ou moins de bonheur d'ailleurs. Et c'est l'État qui, in fine, décide qui sera le prestataire. Nous, nous disons qu'il faut que ce soit la Polynésie qui détienne cet aéroport et qui fasse ses démarches. – Merci pour ces premières réponses. Vous restez avec nous. Nous, nous allons à Tayarapou Est, maintenant, où plus d'une quarantaine de personnes ont reçu les clés de leur logement flambant neuf. Des farés au PH sur pilotis, construits sur des terrains familiaux. À Pouéoul, Lily Temar Yaouma accède enfin à la propriété après plusieurs années d'attente. On voit cela avec Mélissa Chang et David Chang. – Et voilà, ma maison est finie. Je suis contente. – Lily découvre sa nouvelle maison, un faré au PH de trois chambres. À 83 ans, la voici enfin propriétaire. Après neuf mois de travaux, l'émotion se lit sur son visage. – Quand je regarde cette fenêtre, elle est toute neuve. Avant, dans mon ancienne maison, j'utilisais un bois pour ouvrir ma maison. C'est différent. Ici, tout est beau, tout est neuf. – Ce faré a coûté 12 millions. Lily devra verser seulement 700 000 francs à l'OPH, une somme que ses enfants ont prévue de débourser via un emprunt bancaire. – Oui, c'est de l'argent pour notre maman. Comme ça, elle va venir dans sa nouvelle maison. Elle va décorer selon son image. – Son ancienne maison n'est qu'à quelques mètres, un foyer de briques et de brocs où elle vit depuis huit ans avec sa famille. Au total, six personnes partagent cet espace, un lieu convivial qu'elle veut continuer d'entretenir. – Je vais garder cette ancienne maison pour ma famille et pour moi-même. Ici, on pourra boire le café le matin, puis on ira dormir dans la nouvelle maison. Cet espace sera dédié à nos activités quotidiennes. – Chaque année, le pays, par le biais de l'Office polynésien de l'habitat, alloue un budget conséquent pour permettre aux plus modestes d'accéder à la propriété. Les matériaux utilisés lors de la construction sont majoritairement locaux. – Pour construire 500 frais, nous sommes à 5,5 milliards de francs. C'est un budget colossal. Sans compter évidemment tous les lotissements que l'on construit. C'est environ 12 milliards de francs que l'on emploie à la politique du logement. – Les Iliens ne sont pas oubliés. Au Tuamotu, 150 clés seront remises aux nouveaux propriétaires dès la semaine prochaine. – Moetay Broderson, 12 milliards de francs pour financer la politique du logement. Est-ce pour autant la politique du logement que vous souhaitez pour la Polynésie ? – Alors d'abord, nous, nous souhaitons une politique du logement qui ne consiste pas à faire des collectifs inhumains. Bon, les Faré-OPH, ces installations qui sont individualisées, nous paraissent être une bien meilleure solution. Il faut aussi, je pense, favoriser l'accès à la propriété foncière, parce que beaucoup de personnes ne peuvent pas construire parce que l'indivision… – Mais quels leviers pour cela ? – Les leviers, ils sont nombreux, ils sont à la fois juridiques, donc logistiques, mais il y a aussi des leviers qui existent en partie. Déjà, il y a l'aide à la sortie de l'indivision. Maintenant, il faut peut-être en réviser le périmètre et les conditions d'attribution. Et puis, il y a des moyens, non pas forcément de sortir de l'indivision, mais de gérer l'indivision. – Le CEDEC a voté un moratoire sur l'exploration des fonds marins. Vous avez signé aussi une déclaration parlementaire mondiale dans ce sens. Pourtant, au Tavigny, Oscar Temajou allait retenter de négocier ses droits d'exploration et d'exploitation avec les pays alentours. Ce n'est pas un peu contradictoire ? – Non, pas du tout. Il n'y a pas de volonté de négocier. Ce que le Tavigny dit, c'est qu'aujourd'hui, le propriétaire au plan du droit international, ce n'est pas la Polynésie, c'est la France. Et que si demain, des négociations devaient avoir lieu, ce ne seraient pas les Polynésiens qui négocieraient. Un peu comme pour l'aéroport, nous disons, la première chose à faire, c'est de fixer qui est propriétaire de ces ressources. – Très rapidement, Moëttaï Broderson, l'État demande un audit de la décolonisation à Nouméa. Comment vous réagissez ? – Sur le principe, c'est logique. Maintenant, qui va faire cet audit ? Quel va en être le fond et la forme ? Et comment ça va être utilisé ? Si c'est pour ensuite aller à l'ONU demander la désinscription de Kanaki, Nouvelle-Calédonie, je pense que ce sera pour l'État un aveu d'échec. Et je pense que le paragraphe 1 de cet audit devrait s'intituler « Troisième référendum, nul et non avenu ». – L'information, on continue sur Polynésie, la première, Internet et réseaux sociaux. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada